Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment câbler une boîte de dérivation encastrée. Pour encastrer une boîte de dérivation dans du placo, donc j'ai pris cet exemple là, donc on contourne avec un marqueur toute la partie autour, et là on se retrouve avec l'empreinte de la boîte d'encastrement. Alors ensuite, on prend une scie à métaux, c'est idéal, enfin c'est idéal. Il y a deux possibilités, soit utiliser une scie à métaux ou sinon une petite scie à placo avec un manche, ce qui est beaucoup plus pratique. Bon, moi je le fais un petit peu comme je le sens, donc là... Voilà, une fois qu'on a percé, découpé plutôt, on y loge la boîte de dérivation. On a toujours sur chaque boîte de dérivation des griffes de serrage. Donc on en a quatre, voilà, ici pareil. Alors, voilà la troisième et la quatrième. Une fois les câbles, alors vous avez ici la possibilité de rentrer des câbles en précaçant ici l'ergot par derrière ou sinon de les rentrer sur le côté. Alors ici, j'ai prêt à découper volontairement ici, donc on peut rentrer ici une gaine, on peut rentrer par ici, par le haut, par le bas, tout est fait, tout est étudié, voilà. Et donc la gaine, il faut toujours, quand on câble une boîte de dérivation, il faut toujours que la gaine arrive à fleur du boîtier de raccordement, donc la gaine, il faut qu'elle arrive ici à fleur, du trou. Ici, on laisse sortir les câbles et vous pouvez câbler votre boîte de dérivation. Ensuite, on remet le couvercle, le couvercle est mis, donc vous allez vous retrouver comme ça. Alors vous voyez ici, l'avantage de ces boîtes de dérivation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Donc après, vous pouvez tapisser parfois dessus, vous pouvez peindre même dessus et ça, quand vous avez logé ça, par exemple dans un placard, dans un endroit qui ne se voit pas trop, la finition est super. Donc voilà. Et après, lorsque vous voulez un jour accéder à votre boîte de dérivation, vous enlevez les quatre vis, vous retirez le couvercle et vous avez accès après à vos câbles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre un pouce, sachez que j'ai mis en place un système de formation personnalisé. Si vous êtes intéressé, sachez que je prends trois personnes par mois. Si vous êtes intéressé et que vous cliquez sur le lien de la description, vous allez être orienté sur le formulaire. N'hésitez pas à remplir ce formulaire de manière à ce que moi, je puisse regarder un petit peu votre profil et savoir si je pourrais vous accompagner à votre projet. Bonne journée à vous et à très bientôt. Et justement, ça m'a permis d'économiser un maximum d'argent. La formation est payante, mais franchement, ça apporte tellement, ça apporte vraiment plein de bonus, plein de choses, plein de petites subtilités sur l'électricité. Et avec ça, avec toutes les infos que vous avez, vous pourrez tout faire. Là, franchement, c'est génial. Merci encore. Merci à toi. Salut à tous. Du coup, j'ai fini de faire ma rénovation en électricité. J'avais pas mal de questions pour réaliser cette rénovation en électricité. Heureusement que Jean-Marc Déducélec a été là pour me donner des conseils clairs et précis avec un super suivi personnalisé. Donc ça m'a vraiment rassuré. J'ai gagné beaucoup d'argent sur la main d'oeuvre. Merci Jean-Marc. Merci. Merci.